Voici 5 actions que tu mets en pratique tout de suite. Tu auras des résultats palpables dans ton activité de wedding cake designer. Et quand tu auras des résultats, il faut que tu reviennes me voir pour me dire « Fanny, j'ai mis en pratique ce que tu m'as dit et devine quoi ? » Et ainsi, je pourrais trouver la suite de la stratégie car là, je ne vous donnais que les débuts, d'accord ? Mais c'est suffisant pour avoir des résultats. Alors, on y va ! Je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer. J'accompagne les artisaines, entrepreneurs à rentabiliser leur savoir-faire avec sérénité et retrouver une vie équilibrée. Sur cette chaîne, je parle beaucoup pour rien de business, de cake design, d'artisanat et de bien plus de choses que cela. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 actions que tu dois mettre absolument en pratique si tu veux voir des résultats dans ton activité de wedding cake designer. Alors, c'est quoi une wedding cake designer ? Une wedding cake designer, c'est une cake designer qui est spécialisée dans les wedding cakes. Voilà, je sais que tu savais, mais c'était bien de clarifier ce que c'est. Maintenant, voici 5 actions que je vais te donner, que j'ai noté, qui vont te permettre de pouvoir propulser ton activité rapidement. Ok ? On y va ! Première chose, c'est que tu dois commencer à sélectionner tes photos. Ce n'est pas tout ce que tu fais que tu dois mettre sur ta page Instagram, sur ton site internet. Maintenant, tu mets uniquement la crème, la crème, tu mets les gâteaux dans lesquels tu es la plus fière, dont tu parles avec fierté, tu vois les gâteaux que tu as faits et que tu veux que toute la planète entière en voie, ces gâteaux-là, tu les mets. Mais les gâteaux que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, que tu trouves ratés, poubelle, seconde oublée, ok ? On ne les affiche pas. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est que tu vas créer maintenant trois modèles de ton univers. De ton univers. Parce que tu es quelqu'un d'unique et tu as forcément une créativité qui te diffère de toutes les autres. Alors, tu vas créer trois modèles de wedding cake que tu adorais quand tu commences. Je répète, tu vas créer trois modèles de wedding cake pour donner ton âme, pour qu'on voit qui tu es, pour qu'on sorte cette créativité de ton ventre et qu'on le mette sur quelque chose qu'on peut admirer. Une fois que tu auras ces trois modèles, on va passer au troisième conseil. Le troisième conseil, en fait, je vais le mettre en dernier, ce sera le bonus, ok ? Donc, on a dit que vous aurez six conseils. Je suis très généreuse, vous en avez. Alors, on va passer au troisième qui va être, maintenant que tu as fait ce trois modèles, tu vas créer une liste, une liste des top cinq wedding planners, cinq salles de fête ou de château, tous des produits tués, et également cinq autres prestataires que tu aimes bien, tu as peut-être des photographes, des DJ, des fleuristes, peu importe. En tout cas, tu fais une liste de ces personnes-là. Tu prends des tops, ok ? Qui ne t'entend rien dans rien. Et tout ce que tu fais, le nom est déjà acquis. Quand tu vas, tu vas chercher le oui. Parce que le nom, il est acquis quand tu es chez toi, ok ? Maintenant, on passe à la quatrième. La quatrième action, c'est que tu vas maintenant, une fois que tu as cette liste, tu vas aller les contacter. Mais tu n'iras pas les mains vides. Tu vas préparer des boxes de dégustation avec des saveurs à l'intérieur qui vont vous découvrir. Et quand tu vas aller les voir, tu vas ramener ton portfolio de lignes qu'il y a dessus. Des trois univers. Tu vas montrer ton portfolio, faire le bout de lignes d'eau. Et là, on fait les deux. Elle est manquée votre dame. On pense qu'elle va nous aider. Et tu vas les achever car tu vas leur dire que si vous me ramenez trois clientes, les trois premières clientes, je vous offre une éduction de 50%. Écoute bien. Oui. Tu vas leur dire que les trois premières clientes que vous allez me ramener, je vous fais une éduction de 50% sur le prix. Oui, 50%. Pourquoi tu fais ça ? Je ne vais pas te le dire ici. Je vais garder le pourquoi pour mes clients. Ok. Là, je te dis ce que tu dois faire. Ah, clique bêtement. Et tu viens là me dire ce que ça a donné. Ok. On va passer au cinquième point. Avant que tu aies fait ça, tu vas faire ce cinquième point qui est hyper important. Tu vas tous les matins. Car c'est important. Tu vas rigoler, mais une fois que tu as rigolé, tu vas le faire. Car tu verras que ça va te rapporter des résultats. Donc, tu vois que je vais tous les matins devant ton miroir et tu vas te dire je suis excellente. Je suis capable. Je mérite les prix que je vaux. Je vais avoir ces clients. Je mérite ces clients. Tu peux faire toutes les différentes que tu veux. Mais en tout cas, tu vas donner des paroles. Comme on dit, on peut dire. On dit à tel à coup. Je vois, à tel à coup, c'est congolais. C'est ça. Ou on peut dire, c'est ça. En fait, c'est augmenter ta confiance. Car ça vient avec la pratique. Et tu as besoin d'être la première à te le dire. Et devine-toi. Le cerveau ne fait pas la différence entre une fiction et une réalité. Ok. Parce que quand tu vas te le dire tous les matins, tu vas le faire en fait dans ton subconscient. Et tu vas voir que tu vas commencer à le ressentir. Et te donner de la confiance. Car en effet, il faut avoir des routines. Pour celles qui sont croyantes, vous priez tous les matins. D'accord ? Vous pensez que vous priez. Pourquoi ? Il faut être spirituel. Car la spiritualité est dans tout ce qu'on fait. Et si vous voulez commencer à faire du business et vendre des gâteaux à des valeurs que vous valez mais que vous n'osez pas affammer, vous devez commencer à travailler sur vous. Si votre spiritualité, qu'est-ce que vous pensez de vous ? Comment vous vous trouvez ? C'est un... En plus, vous êtes des femmes. Et nous, en tant que femmes, on a tellement de barrières. On n'ose pas faire ci, etc. On se tue avant même de sortir dans l'oeuf. On s'avorte. On s'avorte. D'accord ? Donc, tu vas faire ce travail et tu me diras ce que ça donne dans ta vie. Maintenant, je vais donner le bonus. Mais avant d'arriver au bonus, il y a une chose que je n'ai pas dite. C'est que quand tu vas aller proposer à ces prestataires, montrer ton travail et faire goûter ce que tu fais, il faut que face au modèle que tu as fait ou ce que tu as présenté, que tu mettes des prix. C'est très important. Ne va pas avec juste un modèle. Tu n'as pas de prix. Ils vont se imaginer que ça coûte 50 euros. Non. Tu vas mettre les prix. Et là, tu vas mettre le prix que tu dis que tu vaux. D'accord ? Tu mettra le prix que tu penses valoir, mais valoir à la hausse, pas à la baisse. Une fois que tu mets ces prix-là, tu fais le rabais. Parce qu'un rabais sur un prix qu'on ne connaît pas, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais un rabais sur un prix qu'on connaît, ça a de l'impact. Donc, tu vas et tu donnes des prix pour qu'ils sachent à peu près dans quelle gamme tu te situes. Et après, tu fais l'offre de 100%. Et voici le bonus. Pour certes, ils sont restés jusqu'à la fin. Le bonus est pour vous. Et puis, on va les faire. Le bonus, dans l'excitation, ne faites pas une carte avec 2000 saveurs, je vous en supplie. Vous êtes seul, vous travaillez seul. Et vous avez des cartes à rallonge, comme celles qui ont 2, 4, 5 employés. On se compare avec ce qu'on peut se comparer. D'accord ? Quand tu es à ton jour 1 de licence, ou tu te compares avec l'adulte qui a 40 ans, tu vas mourir. Donc, tu fais des changes de ton niveau. À ton niveau, quand tu es seul, etc., tu ne fais pas des cartes à rallonge. Tu fais des cartes qui vont te rendre productives. Alors, tu resteras. Et ce que je recommande à mes clients, le bonus pour toi, d'avoir des cartes de maximum 5 saveurs. Pas plus. Tu es seul. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te permettre de faire plus. Sinon, tu n'es pas dans le cercle vertueux des rentes à des vidéos. Et ça, c'est le bonus qui vaut mille euros. Maintenant, tu vas appliquer ça. Et quand tu auras les résultats, tu me fais une vidéo, tu m'envoies. Et je vais me sentir très contente d'avoir aidé quelqu'un qui pourra maintenant avoir les moyens de payer mon programme pour devenir K-designer. pour te calmer. Ok ? Après un tout bon nouvel vidéo.